Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, comme tous les jours, une chronique journalière pour parler de notre écosystème du Web3, de NFT, du reste, des petites news qu'il y a, un petit peu de trading, mais surtout des news de la faux générale du monde classique, du monde de la DeFi, du monde de la crypto-monnaie. Pourquoi ? Pour savoir un petit peu l'ambiance, l'ambiance qu'il y a pour les gens qui vont trader tout bonnement dans la journée, on a besoin d'être informé vraiment à fond, suivant ce qu'on fait, et si vous n'êtes pas un trader, si vous êtes simplement dans la crypto-monnaie, et bien simplement s'informer, ça me paraît évident et très important de s'informer à longueur de temps ce qui se passe dans notre écosystème pour savoir si on ne va pas mettre nos billes dans des choses qu'il ne faut pas, qui ne tiennent pas la route à longueur de temps. En étant informé régulièrement, on évite des pièges comme ça. Donc moi ça me paraît très très important, c'est pour ça que je l'ai fait mes amis, on avance. On a un BTC à 22 727, un ETH 1632, l'ETH prend 0,13% en 24 heures et le BTC perd 0,84% en 24 heures, c'est pas grand chose, on est dans un système très volatile, donc ça monte, ça baisse, il ne faut pas trop se fier aux couleurs en quelques heures, ça change très vite, la guerre en Ukraine évidemment qu'elle est toujours là, malheureusement, des morts, des blessés, etc., des familles qui souffrent, on a vraiment une pensée pour eux. Alors évidemment que ça joue sur notre écosystème et ce n'est pas de leur faute, eux ils subissent les choses, les gouvernements font les choses, la population subit, on connaît ça, je ne vais pas faire des cours là-dessus ni quoi que ce soit, mais en tout cas ça influe évidemment, ça joue évidemment sur notre écosystème, ça c'est important, donc on a hâte pour tout ce qui se passe là-bas, pour la souffrance évidemment que ça s'arrête et on a hâte aussi pour évidemment l'économie mondiale, pour que ça s'arrange un peu, il y a des annonces sur le calendrier économique à longueur de temps, on les reprendra cette semaine, les annonces les plus importantes pour nous, c'est les Etats-Unis exactement, parce qu'on est très tributaires du marché traditionnel américain, donc voilà, comme on dit, quand il éternue, on finit par s'enrhumer, donc c'est un peu le problème quoi, donc on suit tout ça à longueur de temps et ça joue pour les gens qui font du trading, quand vous faites du trading évidemment que vous suivez les annonces de près, parce qu'il va y avoir la volatilité, ça va monter, ça va baisser, on va aller en long, on va aller en short, effet de levier ou pas, effet de levier, tout ça il faut l'apprendre, il faut savoir le faire, si vous ne savez pas le faire, il faut rester tranquille, il faut dormir, il ne faut pas y toucher, mais si vous connaissez évidemment que les annonces ça nous intéresse énormément, si vous faites du très long terme les annonces, vous vous en foutez comme de l'an 3000, donc on va maintenant avancer, voilà, Cryptosphere, j'étais là ce week-end, super, très bien, Auxerre, endroit sympa, très sympa ce coin, et avec des gens très sympas aussi, et les gens qui étaient dans la crypto-monnaie là, qui étaient là pour parler des blockchains, de la DeFi, de la sécurité, de tout l'écosystème qu'il y a autour de ça, des sociétés qui se présentaient un petit peu, et bien c'était super sympa, on a appris beaucoup de choses, parce que vous devez y aller pour apprendre des choses, et vous allez apprendre, si vous êtes très très impliqué, c'est sûr que vous allez apprendre moins de choses, parce qu'on les connaît déjà, mais en revanche on fait des contacts, et les contacts c'est toujours important dans la vie, c'est très important, si vous ne connaissez pas, il faut aller dans tout ce genre d'endroit comme ça, si vous êtes nouveau dans notre écosystème, si vous êtes sur ma vidéo, c'est vrai que vous êtes nouveau, mais vous êtes déjà en connaissance du système, donc allez là-dessus, allez sur les drinks, il y a des drinks dans toutes les villes, un peu en France, il y a des drinks, allez voir, et rencontrez les gens, parlez, apprenez, posez des questions, ne vous inquiétez pas, on n'est pas égoïste du tout d'informations, et vous verrez que les gens sont très sympas, ce sont des gens comme vous, comme moi, bon, comme moi je suis déjà implanté dedans, impliqué, mais on va dire que ce sont des gens normaux, en tout cas vous pouvez y aller en toute confiance, il n'y a pas de problème, mais ne cherchez pas, méfiez-vous juste des gens qui veulent à tout prix vous vendre un truc, parce que ça, ce n'est pas le but du tout, le but dans les drinks et tout, c'est d'informer un peu la gente, parler de ce qu'on fait et tout, mais pas spécialement de vous caser un truc et de vous dire, tiens, file-moi deux bitcoin pour, achète-moi deux bitcoin pour faire ceci, il ne faut pas faire ça mes amis, ça ce n'est pas bon du tout, on apprend tout doucement les choses, on fait les choses patiemment, calmement, comme en trading, en trading, on doit être très cool, très calme et tout, apprendre à gérer ses émotions, et bien quand on veut acheter de la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose, c'est exactement pareil que dans les marchés traditionnels où on achète des actions, des choses comme ça, on doit savoir, apprendre ce qu'on va acheter, on n'achète pas dans le noir, dans un sac, les yeux bandés, on va dire, nous sommes tous d'accord avec ça, donc prudence, parce que la prudence, c'est de, voilà, c'est dans le monde entier, ce n'est pas que dans la crypto, c'est partout exactement, allez, Brésil et Argentine, alors eux, c'est quoi leur problème ? Bientôt une monnaie commune aux deux pays, c'est génial ça, Brésil et Argentine sont en train de réfléchir à la création d'une zone monétaire unique, avec une seule devise au remplacement du réel brésilien et du pesos argentin, voilà, bah écoutez, c'est intéressant, c'est très intéressant ça, ça a été annoncé, là, on verra bien comment ça va se passer, on va suivre ça de près, tout ça, on comprend bien que les monnaies, il y a une monnaie dans le monde qui domine, c'est le dollar, évidemment, on le sait bien, plein de pays voient les choses un petit peu différemment, tout doucement, tout doucement, les gens essayent de prendre force, quelque part, que ce soit dans des communautés comme nous, comme l'Europe, comme d'autres pays, etc., chacun arrive à se débrouiller, et ce que je voulais dire dans tout ça, pour aller très vite, c'est d'être bref, j'ai souvent du mal, c'est que nous, nous avons notre place à faire, la monnaie, la crypto-monnaie a une place à se faire, le Bitcoin a une place à se faire, et d'autres, peut-être d'actifs, ont des places à se faire, en tout cas, et donc, c'est bien, c'est bienvenu tout ça, c'est super, c'est super, c'est super, la banque de crypto-monnaie américaine révèle des emprunts massifs pour répondre à la liquidité. Voilà, ça, c'était pas mal aussi, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller vite dessus, en revanche, la petite critique, vous lisez les articles, je vous mets les liens, vous allez lire tout ça, les critiques nous disent que l'une des missions de la Federal Home Land Bank, FHLB, est d'aider les banques à sécuriser leurs liquidités. Voilà, on a compris ce que faisait cette Federal Home Land Bank, d'accord ? Cependant, il existe également des opinions selon lesquelles ce n'est pas sa mission initiale d'aider à la chaîne négative qui sert produite dans l'industrie de la crypto-monnaie. Voilà, par exemple, la sénatrice Elizabeth Warren, critique de longues d'actes des crypto-monnaies, ça, si vous ne la connaissez pas, ça demande à approfondir, parce que nous, on commence à la connaître, a déclaré, j'ai mis en garde contre les dangers des crypto-monnaies qui s'infiltrent dans le système bancaire traditionnel. Nous ne devrions pas être victimes de l'échec de l'industrie de la crypto-monnaie qui regorge de financements illicites. Voilà. Bon, à savoir, effectivement, elle n'a pas de temps sur tout, cette dame-là, je n'aime pas trop, moi, c'est ce qu'elle nous dit tout ça à longueur de temps, je n'aime pas trop, mais elle n'a pas de temps sur tout, attention, nous sommes quand même dans un système un petit peu dangereux dans l'immédiat où on n'arrive pas encore à tout contrôler, ça, c'est un peu le défaut qu'on a encore, on n'arrive pas à tout contrôler, à tout maîtriser, donc évidemment, dans notre système, il y a aussi beaucoup d'arnaques, donc, et beaucoup de catastrophes, il y a eu, donc on leur a donné les armes, on a donné des armes à cette dame-là pour pouvoir nous taper sur la tête, on ne peut pas que l'accuser comme ça bêtement, on doit réfléchir aussi aux défauts qu'on a dans notre écosystème, qui fait que, voilà, mais en tout cas, en tout cas, on voit qu'on n'est pas complètement à part de ça, on nous aide quand même, on a aidé des sociétés qui, si on écoute certaines personnes, n'auraient pas été aidées du tout, on l'a bien compris, les prêteurs hypothécaires américains ont donné des milliards de dollars aux banques cryptographiques, voilà, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire, vous allez avoir pas mal d'annonces là-dessus, pas mal de trucs, donc je vous mets les liens, vous lirez tout ça si vous en avez envie, évidemment, sinon vous passez ça, on le sait, le projet de blockchain lancé à Davos vise à être le SWIFT des Stablecoins et des CBDC, après cette réunion, alors on va lire un tout petit peu, une société de blockchain basée à Hong Kong a lancé un système de paiement numérique visant à combler le fossé entre les pièces stables et les monnaies numériques de la banque centrale, CBDC, Real Debt Technologies, la société d'infrastructure de blockchain, qui dirige également l'un des efforts de blockchain de la Chine, a lancé le réseau de paiement numérique universel, UDPN, le 19 janvier, lors de la réunion du Forum économique mondial, UEFA, le 2023 à Davos, en Suisse, ça on est au courant, la société d'ingénierie technologiste, GFT Technologies, est le moteur de création d'actifs numériques, TOCO, du cabinet d'avocats DLA Piper, contribuant également au développement de l'UDPN, voilà. Selon son livre blanc, l'UDPN est une plateforme de technologie de grands livres distribués, DLT, qui aurait un objectif similaire à ce que le réseau SWIFT fait pour les banques, mais pour les stable coins et les CBDC. Donc on va suivre tout ça, voilà, tout comme le réseau SWIFT a créé la norme commune d'origine pour la messagerie entre les institutions financières à travers différents systèmes de règlement, l'UDPN servira le même objectif pour la génération émergente de CBDC et de stable coins. Bon, tout ça, on est au point de départ de tout ça, donc on a besoin que tout ça avance, on va en parler à longueur de temps, on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui va se passer dans notre écosystème là, et on va essayer surtout de comprendre comment ils vont peut-être essayer de nous manger au total. On verra bien cela, parce que je me méfie, moi, de tout ça, évidemment. Ministre des eaux, les crypto-monnaies joueront un rôle dans l'avenir du commerce. Entièrement d'accord, mon ami, nous sommes entièrement d'accord. Vous voyez, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, et avec les gens de la crypto. Le ministère du commerce des Émirats Arabes, UNI, EAU, Alors, Tan Al-Zeyoudi a déclaré dans un interview accordé à Bloomberg TV à Davos, en Suisse, un tout vient de Davos, vous avez compris, grosse conférence là-bas, etc., etc., on le sait, on l'a déjà dit X fois, je pense que vous êtes au courant, les crypto-actifs monnaies virtuelles jouent un rôle majeur dans le commerce des Émirats Arabes UNI à l'avenir. Voilà, les Émirats Arabes UNI sont actifs dans la promotion des entreprises de crypto-monnaies, exactement, ont des lois favorables aux crypto-monnaies et abritent de nombreuses sociétés liées à la crypto-monnaie. Le seul problème, c'est que là-bas, il y a toutes sociétés qui puissent être confondues. Ça veut dire que, moi, je trouve ça génial qu'ils favorisent la crypto-monnaie, ça, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est que toutes les sociétés, beaucoup de sociétés vont s'installer là-bas, ce ne sont pas du tout les sociétés qui seraient acceptées autre part, et on n'a pas besoin d'avoir montré patte blanche, quoi. N'importe quel escroc peut aller s'installer tranquillement, les doigts dans le nez, et faire son business. Donc, ça, c'est un problème, quand même. Je pense qu'il faut toujours un peu se méfier, quand même, d'entreprises qui sont installées là-bas. Je dis ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais en mars dernier, la Virtual Assets Régulateur Autorité, Vara, a été créée pour se spécialiser dans les licences de crypto-monnaies. Très bien, très bien, très bien. Allez, on suivra tout ça à longueur de temps. Ils essayent de se placer, ils ont raison, ça. Alors là, ils ont entièrement raison. Encore une fois. Les autorités philippines sauvent des victimes. Alors, ah oui, ils sauvent des victimes. Je vous le mets en français, en tant qu'à faire. Ils nous sauvent des victimes, voilà, présumées d'un réseau de trafic de crypto. Bon, il y en a beaucoup, je vous le mets là, parce qu'on le sait, on en parle à longueur de temps. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à régler. Alors, évidemment, quand on arrive à sauver des situations, quand on arrive, justement, comme là, les victimes présumées des réseaux de trafic de crypto, sauvées, quand on arrive à sauver des choses, à faire des choses bien, dans le bon sens, pour que les gens ne perdent pas leur argent, il faut le signaler aussi, évidemment, parce que nous, on parle que des trucs où tout le monde perd. Voilà. Et tout doucement, ça va décourager tous les gens qui vont dans les trafics pour essayer d'escroquer les gens. Je vous mets les liens, vous irez lire, on ne va pas rester là-dessus, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Cardano lance le premier projet de véhicule électrique. Voilà. Et tuc tuc, au Sri Lanka. Donc, ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, l'enjeu du premier. Et tuc tuc, Cardano, qui, pour fournir la crypto-monnaie, crypto-monnaie ADA, on le connaît, a annoncé le 19 qu'il en serait un projet de véhicule électrique. Au Sri Lanka, c'est super. Le projet est conçu avec des incitations hauts pour bénéficier de l'expansion du réseau, ainsi que du déploiement de bandes de recharge. e-tuc tuc tire en partie de la blockchain Cardano. e-tuc tuc dépose d'un mécanisme qui permet à ses conducteurs, passagers et autres, participants au réseau, de gagner des récompenses qui augmenteront à mesure que l'infrastructure de recharge de e-tuc tuc sera utilisée et étendue. Au Sri Lanka, pays à faible revenu, le salaire net des chauffeurs devrait également être multiplié par 4. C'est bonne news, hein, on va suivre tout ça, mes amis, on va suivre tout ça, et vous lisez le reste. Si vous en avez envie, Binance, alors Binance, Binance, le patron, le chef, le commandeur, le tout ce que vous voulez au monde, lui, il prouve, là, il est en train de prouver au monde entier actuellement qu'il est le plus fort. Espérons que ça dure, mes amis, espérons que ça dure. Binance augmente sa part de marché sur les marchés émergents. Bon, ben, ça, c'est un petit peu normal. Le pays frappé par l'inflation sont toujours à la recherche d'un moyen de projeter leurs actifs contre la dévaluation. Selon le rapport en 2022 de CryptoCompare, l'échange de crypto-monnaies Binance a le plus capitalisé sur cette tendance au cours de l'année dernière, la principale raison pour laquelle les investisseurs de détail dans ces pays recherchaient la facilité d'accès. Évidemment, c'est sa force, hein, c'est sa force, on l'a bien compris, on l'a bien vu, on le voit, et il est toujours là, malgré plein de détracteurs qu'il y a eu, il est toujours debout, hein. Binance a pris la plus grande part parmi les échanges de crypto-monnaies en hausse de 16,3%. Voilà, vous allez lire tout ça, on sait qu'il est en train de s'implanter partout. Maintenant, il est comme toutes les sociétés, il y a des soucis, il y a des choses à régler. Encore une fois, on est au début d'un monde qui s'avance. Bon, maintenant, Binance, bon, il y a plusieurs systèmes dans Binance, hein, donc, voilà, mais c'est quelque chose qui est quand même assez centralisé, on va dire, c'est quelque chose aussi où vous n'avez pas spécialement vos clés privées, vous lui confiez votre argent, donc vous devez avoir confiance en lui à 10 000%, parce que s'il arrive un problème, vous risquez de ne plus avoir votre argent dans la crypto-monnaie, on ne conserve son argent que quand on a ses clés privées, qu'on les met dans un hard wallet, qu'on les met dans un portefeuille physique, qu'on les détient, qu'ils ne soient pas toujours sur Internet, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui possédez vraiment votre argent. Allez, Fiat Partenaires Signature Banque de Binance impose une limite minimum de transactions. Oui, quelques soucis, là. Au cours du week-end dernier, la Bourse Mondiale de Cryptographie Binance a annoncé que son partenaire Fiat Signature Banque ne devrait plus traiter les transactions de moins de 100 000 dollars. Cette évolution intervient alors que la banque cherche à limiter son exposition au marché des actifs numériques. Évidemment, quelques problèmes, il y en a qui ont beaucoup, il y en a beaucoup même, qui ont très peur de la monnaie numérique. Pourquoi FTX, tout ce qui s'est passé en 2022 ? 2022, on s'en souviendra longtemps dans notre écosystème, c'est coup fatal, on a pris coup par coup. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que nous sommes toujours là, mes amis. Et c'est chaud quand même. Les crypto-banques ont été confrontées à d'énormes déficits opérationnels au milieu des turbulences actuelles du marché, suite à l'effondrement de l'échange de crypto-monnaies FTX. Silver Gate Bank, axé sur la cryptographie, a récemment annoncé une perte nette de 1 milliard de dollars. D'autre part, la crypto-banque Moonstone annonce une sortie du marché de la crypto. Vous voyez, mauvaise nouvelle, on en a plein, mais nous sommes toujours là. Donc, il y en a qui commencent à se méfier, il y en a qui veulent partir, il y en a qui disent ça ne nous intéresse plus. Enfin, il y a plein de cas de figure. La Binance va très bien sortir de ça, il va trouver une solution, mais il nous dit qu'attention, peut-être qu'on ne pourra pas sortir notre argent facilement dans les temps à venir là. Donc, on va suivre toutes les nuances de Binance au fur et à mesure qu'elles vont arriver et voir ce qui va se passer. Pour l'instant, il nous met en garde qu'on ne pourra peut-être pas sortir notre argent comme on le désire. Si vous voulez sortir de la plateforme, évidemment, pour faire des swifts, pour faire des transferts et tout ça, c'est là le problème. Quand on parle de fiat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la monnaie, la monnaie traditionnelle qu'on connaît. Le métaverse n'est visiblement pas encore prêt à rentrer dans les mœurs. Bien sûr, si on va juste sur le titre comme ça, bien sûr qu'il n'est pas encore prêt, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, il y a des petits sondages, des machins comme ça, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. C'est normal, mais le métaverse aujourd'hui, on a même du mal à le définir vraiment, 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 vous voyez. Donc, c'est normal que tout le monde ne peut pas rentrer dedans, même les pros, on a du mal parce qu'on est au démarrage de tout ça. Encore une fois, c'est de l'innovation, c'est un pied vers le futur parce que ce sera là, ce sera implanté comme ça, c'est sûr et certain, mais pour l'instant, c'est de l'innovation. Donc, c'est normal que l'adoption se fasse que tout doucement, évidemment. Je vous mettrai ces articles-là si vous voulez les lire, évidemment. Alors, là, c'est quoi ? L'affaire de faillite de Genesys prévue pour la première audience. Voilà, il va y avoir une première audience pour Genesys, on a compris. Genesys a déposé la demande de faillite, quoi, et dépose son bilan. voilà, on le savait, on le savait, ils nous ont dit non, ça va aller, machin, bon, pour que ça n'aille pas, c'est comme d'habitude. C'est toujours les mêmes mécanismes. Depuis longtemps, ne vous inquiétez pas, la crypto n'existait pas, que c'était déjà comme ça dans le monde traditionnel. Bon, pour qu'à la fin, ils fassent dépos de bilan. Mais le problème, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de dire, j'ai déjà dit, mais je le répète là très très vite, c'est que ça n'a pas écroulé complètement dans notre écosystème. Cette fois-ci, une société qui tombe, ça y est, on est habitué maintenant, ça y est, on a pris des forces, on a vu qu'on était bien marquette, on a bien 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 descendu, on a pris des coups sur la tête, on est toujours là. Maintenant, bon, une société tombe, allez, on continue, c'est comme la guerre, vous avez vu, la guerre, on s'habitue, on s'habitue à tout, mes amis, ce que j'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos. Donc là, je vais la faire courte, mais on s'habitue à tout, c'est comme ça. Et donc, tant mieux pour nous, de la manière ça se comporte actuellement parce que ça nous prouve une chose, c'est que de toute façon, le BTC va repartir, notre écosystème n'est pas mort, il est là, il est là pour très très longtemps, même s'il aura encore des difficultés. Il vit sa vie, comme nous on vit notre vie, avec des hauts et des bas, il vit sa vie, c'est tout à fait normal tout ça. Les développeurs de jeux ne sont pas si chauds sur les NFT, le metaverse, les énormes acquisitions. Oui, bon, ben voilà, les développeurs de jeux, apparemment, il y a eu une enquête de fête là-dessus, il y en a plein qui disent d'accord, pas d'accord, encore une fois, bon, ce que je viens de vous dire juste avant, c'est exactement pareil là, exactement pareil, puis vous savez, quand on vit un beer market, comme on vient de le vivre là, c'est normal que tout le monde disparaît, tout le monde fuit, ceux qui sont là actuellement, ben, champions du monde les mecs, champions du monde, ceux qui sont là, qui restent, c'est des purs de durs, peut-être qu'ils ne sont pas là que pour l'argent, comme on veut, tout le monde veut bien le dire, peut-être qu'ils sont là pour la plupart, pour la technologie, pour tout ce qui se passe dans ces écosystèmes, et ils croient à l'avenir, bravo, bravo, et donc, donc voilà, pour l'instant, il y a des pourcentages qui sont assez faibles partout, pour les gens qui sont d'accord avec tout ça, même dans les jeux, ils voient les NFT, pas trop chaud pour, metaverse, pas trop chaud, pour ceci, pas trop chaud, dès que ça va remonter un peu, tout le monde ne va plus être chaud, ils vont tous être bouillants, ils vont tous être en maillot de bain, à se faire broser de partout, et il y en a même qui vont prendre des coups de soleil graves, comme ça, ce sera dur pour eux parce qu'ils seront un peu malades, et du coup, ils vont perdre un petit peu, voilà, c'est comme ça que ça se passe, longueur de temps, allez, on continue, Axie Infinity, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent, bah oui, bah oui, bon, je vais vous le mettre en français, comme d'habitude, évidemment, moi je lis beaucoup d'infos en anglais, le nombre mensuel de joueurs d'Axie Infinity tombe à niveau jamais vu depuis 2020, alors ce qui est étonnant avec Axie Infinity, là, il y a une faiblesse, dans les jeux, on voit bien, il y en a pas mal qui, il y a un peu mal qui sont partis, etc., mais en revanche, le token, le token, se comporte bien, quoi, se comporte bien, le jeton natif AXS d'Axie Infinity, gramme de 62%, malgré la baisse continue du nombre de joueurs mensuels, ça c'est cool, c'est quand même assez cool, c'est quand même assez bien, vous allez voir cet article qui est bien fait, vous allez le lire si vous avez envie, sinon nous on va regarder sur le graphique, tout de suite, et sur le graphique, vous allez voir, comme ça, ça va être cool, 120 photos d'archives, de l'hebdomadaire Paris Match, vendu sous forme de NFT, vous voyez, on avait déjà parlé de Paris Match, tout le monde s'implique maintenant les NFT, même s'il y en a qui n'aiment pas, quand vous n'aimez pas, vous ne faites pas berck, on n'en dégoûte pas les autres, mes amis, il y en a qui aiment ça, et vous voyez, là, le chiffre NFT a explosé, ces dernières années, on sait, bon, rien qu'en 2021, mais 2022, fin 2022, là, c'est compliqué, rien qu'en 2021, ce marché a connu une hausse de 21 350, d'accord, si depuis l'année dernière, l'industrie effectuée, par contre, une contre-performance normale, est devenue une importante passerelle de la croissance, pour le monde dollar, ça, c'est vrai, les acteurs du secteur, continuent d'en faire un levier de croissance, nous sommes d'accord, allez, on suit tout ça, de près, là, on va regarder, justement, on va regarder un petit peu, on a des cryptos qui ont performé, et on va voir très rapidement, vous voyez, Axie Infinity, en 7 jours, 41%, en 24 heures, 44%, alors que d'un seul coup, on vient de voir de l'autre côté, que boum, ça baisse un peu, comme quoi, il faut s'informer un petit peu sur tout, et il faut essayer après, de comprendre un petit peu tout, de juger un petit peu, de juger un petit peu tout, et là, si on regarde, en 4 heures de temps, très bon comportement, en journée, en journée, on a quelque chose qui grimpe, qui regrimpe depuis le 31-12, là, qui remonte gentiment, qui est passé au-dessus des nuages, au-dessus de tout ça, donc, c'est bien, il va y avoir peut-être un petit retournement, maintenant, si on regarde, en 12 heures, on le voit en 12 heures ici, voilà, en 4 heures, comme on a vu tout à l'heure, petit retournement, en 1 heure de temps, qu'est-ce qu'il se passe, voilà, petit retournement, mais on a fait une, 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 on a fait notre 5, donc on va faire une A, une B, une C, redescendre un peu, pour peut-être après remonter, suivant l'ambiance générale qu'il y aura, on sait toujours ce qui s'est passé dans le passé, on sait ce qui se passe dans le présent, on ne connaît pas le futur, mais, entre les lignes, c'est pas grave, pour moi, ce n'est pas grave du tout, j'ai pas besoin de connaître le futur, je vais, je vais le, le, le travailler, on va dire, je ne vais pas l'imaginer, parce que ça va être difficile, mais je vais le travailler par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui se passe, à ce qui peut se passer, et je vais me mettre des stops, je vais faire attention, pour ne pas justement chuter, si le marché irait, a une autre idée que moi, et c'est toujours le marché qui gagne mes amis, c'est jamais vous, donc, voilà, tout ça, c'est un travail qu'on apprend, quand vous savez le faire, il n'y a aucun problème, quand vous ne savez pas le faire, il faut rester tranquille, mais là, en tout cas, pour venir sur Accès Affinity, ben, voilà, il ne se comporte pas trop mal, donc on verra ça par la suite, on va le suivre, évidemment par la suite, on le suit ensemble, vous me retrouvez le soir, sur Twitch, tous les soirs sur Twitch, à 8h30, sauf le dimanche soir, normalement, et donc, le samedi, peut-être c'est l'après-midi, mais tous les soirs, sinon, à 20h30, vous me retrouvez, on peut parler un peu de tout ça, des news, de la crypto, de la crypto en général, on peut aller voir des cryptos qui vous conviennent, qui vous plaisent, auxquels je ne parlerai pas comme ça, on voit ça ensemble, des projets, des choses comme ça, on voit tout ça ensemble, mes amis, et aussi sur mon Discord, qui démarre pour l'instant, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, si c'est dans 6 mois, évidemment, qui l'aura déjà démarré, et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, pas de claquer, mais de cliquer sur le pouce, et puis, on se retrouve dans pas longtemps, à plus tard, soyez prudents.